Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Éduque-nous pour parler du référentiel de formation. Tout d'abord, nous allons expliquer ce qu'est un référentiel de formation, ensuite nous allons parler de ce qu'on peut trouver dedans, puis aborder les limites de ce référentiel et enfin nous allons terminer avec l'exemple de la corporation des infirmiers. Survenant dès les années 1970 dans le rayon de la formation professionnelle, le référentiel de formation apparaît comme la finalité de la formation choisie en décrivant les objectifs et les moyens pour atteindre ces derniers, comme un cahier des charges. Ainsi, le référentiel de formation est l'un des composants d'un triptyque entre le référentiel de compétences et d'emploi. Il est la mise en œuvre du référentiel de compétences en apportant des précisions sur les méthodes d'enseignement. Ayant vu la vidéo sur le référentiel de compétences, j'ai compris que ce dernier répond à la problématique qu'allons-nous faire ensemble, tandis que le référentiel qui nous intéresse, donc le référentiel de formation, répond à la question comment allons-nous le faire, par quels moyens et avec quelles ressources. Le référentiel de formation va être élaboré par les formateurs et les pédagogues. En effet, le formateur va créer des liens entre l'emploi et les compétences et le pédagogue, lui, va retranscrire les objectifs de formation en objectifs pédagogiques. Mais alors, que peut-on trouver précisément dans celui-ci ? Nous pouvons repérer une liste des explications de toutes les compétences nécessaires pour pratiquer le métier, mais aussi une cartographie des savoirs, c'est-à-dire un regroupement, un ensemble de savoirs à acquérir, et enfin, des informations sur la mise en pratique, c'est-à-dire la mise en situation professionnelle. Néanmoins, de nombreux débats subsistent autour de cette notion, car il apparaît comme globalisateur et n'arrive donc pas à encapsuler la complexité du réel. En effet, il apparaît juste comme un ensemble de compétences qui ne comprend toutes les situations non prévisibles. Ainsi, il est souvent critiqué car il tend à réduire la formation à une acquisition de compétences et de savoir-faire. Donc, prenons l'exemple de la corporation des infirmiers. Cette dernière utilise des référentiels de formation qui agissent comme une balance entre l'acquis des compétences et des savoir-faire à des situations du métier. Dans celui-ci, il est articulé autour d'outils. Il sert par exemple à délivrer une formation certifiante, un support de conduite, un outil de gestion, une aide pour trouver un stage, mais également de communication, telle qu'une création d'une identité collective, un langage commun. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet de la professionnalisation, nous vous incitons à lire par exemple « Dictionnaire des concepts de la professionnalisation » écrit par Anne Jorot en 2013 ou encore « Ingénierie de formation » de Thierry Ardouin en 2017. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et servi. A bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout abonnez-vous !